Matthew Perry est mort le 28 octobre 2023 à l'âge de 54 ans. Retrouvé sans vie dans son jacuzzi, le comédien venait de profiter d'un joli moment de complicité dans un restaurant chic de Los Angeles. L'enquête suit son cours. Matthew Perry a été retrouvé mort dans son jacuzzi, à Los Angeles, dans le quartier de Pacific Palisades, le 28 octobre 2023. Si de premiers éléments ont été révélés, rien ne répond à la question que tout le monde a sur les lèvres, comment le comédien, star de la série Friends, s'est-il noyé dans son bain ? Quelques heures avant le drame, l'acteur de 54 ans avait participé à une partie de Pickleball, un sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du paddle, du badminton et du tennis de table, au Riviera Country Club. Cette session sportive avait duré deux heures environ. Avant ça, il avait profité d'un agréable moment, au restaurant, en charmante compagnie. TMZ a effectivement obtenu deux photographies de Matthew Perry lors de son ultime apparition en public. L'interprète de Chan de Lerbing a pris le déjeuner à l'hôtel Bel Air, le vendredi 27 octobre 2023, auprès d'une belle brune dont l'identité a fini par être révélée. Il s'agit d'une certaine Athena Crosby, à découvrir dans notre diaporama, un mannequin de 25 ans qui assure avoir l'honneur de connaître l'acteur personnellement. Selon les informations du média américain, Matthew Perry aurait été tellement absorbé par leur conversation, au restaurant, qu'il aurait à peine touché à son repas et à sa boisson. Ces images ont été capturées aux alentours de 14h30, heure locale, soit 24h à peine avant son décès. Je suis dévasté par sa disparition mais il me semblait que ce serait de mauvais goût d'en parler publiquement, puisque l'attention ne devrait pas être centrée sur moi mais sur lui, sur ce qu'il a laissé derrière lui, a-t-elle déclaré. Il était extrêmement discret et j'ai toujours respecté ça, pour le bien de notre amitié. Les résultats des analyses toxicologiques révélés si Yesti son assistant qu'il a retrouvé, sans vie, dans son jacuzzi. Matthew Perry lui avait demandé, le samedi 28 octobre 2023, de faire une course pour lui. Deux heures plus tard, son décès était déclaré officiellement, à son domicile, par les pompiers qui étaient venus en urgence. Beaucoup ont songé, face à ce drame, au fait que l'acteur avait été en proie au démon de l'alcool, de la drogue et des médicaments. Il n'avait jamais caché qu'il se battait contre ses addictions depuis un accident survenu sur le tournage du film « Coups de foudre et conséquences », avec Salma Hayek, dans les années 1990. Selon TMZ, toujours, les premiers résultats des analyses toxicologiques sont formelles, aucune trace de fentanyl ou de méthadone n'a été retrouvée dans son sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada